Nous allons dans ce tutoriel découvrir comment connecter notre futur lettre type que vous trouverez dans les sources de cette formation chapitre 3. Nous allons donc voir comment connecter cette future lettre type à une source de données sous la forme d'un classeur Excel. Rappelez-vous, nous avons créé dans le chapitre précédent un classeur avec ces informations. Nous avons mis civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, email et nous avons saisi un certain nombre de valeurs à l'intérieur de ce classeur. Je referme ce classeur, classeur que vous trouverez dans les sources de cette formation, mais attention au chapitre 2. Donc, comment va-t-on faire pour connecter l'un à l'autre ? Eh bien, tout bêtement, nous sommes dans notre document, notre futur lettre type. Nous cliquons sur l'onglet publie postage, puis nous venons dans le groupe démarrer la fusion et le publie postage sur sélection des destinataires. Puis nous venons, comme s'il s'agissait d'une source Word d'ailleurs, sur le lien utiliser une liste existante. Je clique dessus, je n'ai plus qu'à me positionner dans les sources de cette formation ou sur n'importe quel dossier de votre disque dur contenant une source de données. Et donc là, je vais récupérer les données Excel, XLSX dans le chapitre 2. Je clique, je fais ouvrir et là, on me dit, bien voilà, dans ton classeur, il y a une feuille, une feuille qui s'appelle liste. Est-ce que ta première ligne contient les entêtes des colonnes ? Oui, donc par défaut, c'est coché. Et je n'ai donc plus qu'à faire OK pour que la connexion s'établisse, ce qui me libère cette icône, modifier la liste des destinataires. Et lorsque je clique dessus, je vois que ma source de données, c'est bien données Excel.XLSX. Et je retrouve bien les valeurs qui étaient à l'intérieur de ma feuille de calcul. Donc rien de bien méchant. Je suis maintenant lié à une source de données. Je peux continuer mon publipostage, c'est-à-dire je vais pouvoir transformer ce document en une lettre type, chose que nous allons découvrir dans le prochain chapitre.